et forcément je me suis fait baiser par l'appareil photo donc c'était utilisé sur les motos anciennes sur les mobs c'était plus utilisé enfin bref donc ça c'est le chapeau de cuve donc sur notre flotteur on a notre aiguille qui vient en fait en fonction du niveau ça vient boucher le pointeau après on a notre cuve qui est sur le carburant je suis dans une position absolument affreuse c'est une mètre part cette classe à l'aise qu'on me tient ouais on a moins de luminosité sauf que ça fait pas du tout ce que je veux où est ce que je pourrais la foudre cette foudre putain ouais tant pis tant pis vous allez voir avoir un gros trait lumineux au milieu de la vidéo je sais que c'est pas terrible du coup on a notre cuve je vais reprendre mon flotteur la notre cuve de carburant dans le fond je sais on ne voit pas attendez peut-être que comme ça on va voir s'il envoie donc on a un tout petit guide en fait dans le fond c'est pour le l'aiguille du flotteur mais ça je ne voyais rien mais je fais de mal carré en fait de goûter l'aiguille et lui du flotteur pour que celui ci remonte remonte comme il faut il soit bien guidé pour venir boucher le pointeau du carburant donc ça vient comme ceci tourne ça dans le bon sens ce serait mieux ça vient comme ceci ça vient boucher en fait là et après le balle ça bouge ça monte ou ça descend je vois ensuite à l'intérieur du carburant le remettre sur la chaise désolé j'avais pas du tout prévu de faire ça comme ça merde c'est de l'autre sens je fais tomber mes outils comme à l'habitude on a notre gicleur et après c'est un gicleur c'est un calibré donc celui là c'est une taille de 245 donc c'est l'ancien numérotation sur le nouveau 5 combien je vais vous dire ça tout de suite semble que c'est un 64 ouais c'est ça ce qui doit correspondre normalement c'est la même taille donc c'est une clé de 8 éviter de prendre un tournevis plat pour l'enlever oui parce que vous en une empreinte plat parce que l'en fait ça ça abîme donc éviter mais à la clé de 8 vous serrez ça tout doucement ici on a note la seule vis de réglage en fait sur le carburant c'est juste de vis de butée de boisseau donc le ralenti le boisseau pour vous montrer merde il est où maintenant flotteur cassé le boisseau c'est ça en fait c'est lui qui règle le régime donc il ya qui mécanisme que je vous ai montré tout à l'heure sur l'autre plus on agite sur fait plus il monte ça vous montrer moi c'est nickel parce que comme ça vous voyez à l'intérieur qui a un petit détrompeur pour le monter voilà il ya un sens après vous voyez qu'à l'intérieur c'est bouché là et si j'agis dessus là voyez plus j'agis dessus et plus ça ouvre et du coup ça crée ça crée une aspiration vers le moteur enfin il ya déjà une aspiration mais ça aspire plus d'air de mélange air essence sur en fait c'est un carbu ça fonctionne uniquement par des pressions enfin sur ces carburants il ya ça fonctionne uniquement par des pressions puis il ya d'aspiration en fait et plus il ya d'essence qui aspirait et du coup ça ou est plus de mélange air essence et ça fait une hausse de régime donc c'est n'est changé jamais de deux boisseaux en tant qu'arbre mais enfin en gros ne mettez pas un boisseau différenciation sur un autre carbu parce qu'ils n'ont pas la même coupe et ça joue en fait sur le la richesse en fait du mélange à l'accélération donc si vous échangez des fois bas des fois c'est ça accélère c'est plus nerveux mais c'est trop pauvre et du coup ça fait un trou à l'accélération des fois quand la coupe elle est moins et moi prononcée je crois que c'est plus riche et du coup bas ça met plus de temps accéléré ça fait beau je l'avais échangé une fois pour voir pour voir la différence et ça il ya quand même une bonne différence quand on le sent donc pour la partie boisseau c'est tout à voir va pour le carbu de toute façon il n'y a pas grand chose à voir si maintenant il ya les trucs que je peux malheureusement pas vraiment vous montrer si je veux voir mais pour les problèmes de ralenti là vous l'avez aperçu aperçu un moment là vous voyez donc juste à côté du juste à côté du diffuseur donc la pièce en laiton vous voyez qu'il ya un minuscule trou et ce trou là si je dis pas de bêtises parce qu'il y en a un deuxième aussi qui doit servir pareil ce trou là en fait c'est c'est lui qui prend le relais entre le trou de réglage de le trou d'admission je sais pas comment je pourrais appeler ça je comprends ça dans ma tête mais pour faire comprendre aux autres en fait c'est pas facile c'est un trou calibré en fait pour l'essence donc il y en a un autre là à l'intérieur qui est en fait dans cette partie là qui est vraiment minuscule si vous si vous prenez un carburant que vous regardez vous verrez en fait ça c'est le trou calibré pour l'essence pour le ralenti en fait si ce trou là est bouché bah vous n'aurez pas de ralenti et alors juste à côté du coup on a un trou qui prend le relais en fait c'est entre le trou principal c'est à dire le diffuseur et le trou de ralenti c'est quand vous pendant vous êtes en train d'accélérer et à plein régime bah c'est enfin à pleine ouverture du boisseau quoi ça a changé l'ouverture du boisseau bas c'est le diffuseur qui prend le relais et donc ça passe par ces trous là donc il y en a un là et un là et pour les débouchés des fois c'est une vraie merde mais si vous avez des problèmes de ralenti essayez de laisser passer un grand coup d'essence enfin de nettoyant carburateur au bac enfin au bac à ultrason et n'oubliez surtout pas de passer un grand coup de soufflette donc voilà pour le carbu je vais juste régler vite fait le câble de starter et puis je procède à un démarrage avec vous pour vous montrer que elle tourne beaucoup mieux allez à tout de suite je voulais vous parler de trucs que juste avant leur démarrage la mob est dehors vous pouvez voir un petit dernier truc concernant le carbu pour ceux qui ont des prises d'air en fait il ya un joint ici donc moi j'avais bricolé un truc parce que j'avais pu le joint en papier parce que c'est un joint en papier normalement j'avais foutu un joint de plomberie donc ça marchait mais je pense que c'était pas terrible ces joints en papier là vous pouvez les refaire où ça en canson mais c'est un peu fin mais sinon ça se retrouve sur internet et ça peut vous poser des gros problèmes ces joints là que si si vous avez une prise d'air là changez le vraiment vous pouvez serrer donc donc là je vais tenter le redémarrage j'ai fait quelques petits trucs je vais essayer de pouvoir parler trop fort je suis dans le cours commune donc j'ai fait quelques petits trucs j'ai retouché à mon allumage un peu je trouvais que l'écartement électrode était trop petit puis j'ai resserré aussi mon antiparasite un câble et à mon embrayage je trouvais qu'il accrochait au ralenti la route continuait de tourner un tout petit peu bon il était pas en position bloquée quand je posais la roue et qu'elle est pas la machine mais bon normalement la roue ne doit pas du tout tourner quand la machine est au ralenti donc je vais tenter le démarrage normalement on ne pose pas de problème et on va venir boire pour faire écouter le nouveau bruit qu'elle a avec le nouveau carburant start et rafond j'ai réglé mon câble 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 Applaudissements. Vous l'entendez, ce beau ralenti, c'est magnifique quand même d'avoir un ralenti parfait comme ça. C'est beau. Bon, elle déconne toujours un petit peu à froid, mais c'est pas grand chose. Je vais en mettre un poil de starter sûrement, mais vous voyez que, bref, je vais vous faire écouter le bruit. C'est beaucoup moins fort qu'avant. Applaudissements. Je dirais même qu'elle tourne mieux depuis que j'ai augmenté l'écartement à l'électro. Pour moi, elle tourne mieux. Et puis, j'ai l'impression que les accélérations me sont meilleures. Donc, voilà. J'ai allumé le phare, mais bon, il éclaire pas dur. Je vous ai dit que, voilà. Là, il est allumé, hein. On voit avec toute petite tueur, il éclaire. Il se met à éclairer. Et il faut vraiment que je revoie ça, quoi. Du coup, je passe mon allumage en 6V, mais j'aimerais bien le garder en 12. Ça éclaire, mais dès qu'on accélère, de toute façon. On voit pas grand-chose. Ouais, bah ça a pas résolu mon problème d'embrayage. J'ai l'impression que c'est pire. Faut que je roule avec un peu, sûrement. Je vais faire un petit tour et puis voilà. Bon, bah ce sera tout. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la partager, à me poser des questions. Si vous avez des problèmes sur la carburation, je peux vous aider. Même sur d'autres pannes, hein, n'hésitez pas. On approche les 500 à grands pas et... Je vais vous poser une question. Est-ce qu'une page Facebook, ça vous dirait ? Parce que moi, je suis souvent sur Facebook, donc ça me poserait aucun problème du coup. C'est à vous de voir. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501